C.S.T. une grande star américaine qui vient de nous quitter Raquel Welch, vedette des années 60 et 70, s'est éteinte à l'âge de 82 ans après une immense carrière au cinéma comme à la télévision. Les Etats-Unis sont en deuil. Après la mort de l'acteur de New York Police Blues, Austin Major à l'âge de 27 ans, pour des raisons encore inconnues, s'y estie une autre grande dame du pays qui nous a quitté ce mercredi 15 février 2023. En effet, la nouvelle vient de tomber, l'actrice américaine Raquel Welch est morte à l'âge de 82 ans, comme l'a annoncé son manager dans un communiqué transmis à l'AFP. Joe Raquel Tejada, de son vrai nom, est décédé paisiblement tôt ce matin après une brève maladie, a expliqué ce dernier sans donner plus de détails sur ce décès. Un sexe symbol des années 60-70 né le 5 septembre 1940, l'actrice américaine a suivi des cours de danse et de comédie, tout en poursuivant ses études en Californie et en participant à des concours de beauté. Elle gagnera d'ailleurs son premier concours à San Diego, en 1957, Miss Ferrest of the Fair, puis décrochera des titres comme Miss Photogenic, Miss Contour et Miss Made of California. Très rapidement, elle prendra le nom de son, premier, mari, James Welch, avant de devenir serveuse, mannequin et enfin actrice, après s'être fait remarquer par le producteur Patrick Curtis, lequel deviendra son deuxième mari. Grâce à sa beauté et à ce dernier, elle enchaînera les rôles jusqu'à décrocher le titre de femme ayant porté le premier bikini de l'histoire de l'humanité dans le mythique 1 million d'années avant J. C'est après avoir fait ses preuves, non sans mal, au cinéma aux côtés, notamment, de Jean-Paul Belmondo, Marcello Mastroianni ou encore Bill Cosby, la star tournera à la télévision, tournant dans la série Morgan Mindy avec Robin Williams et Pam Dober en vedette, 1979, et enchaînant téléfilms et séries, Loïs et Clark, Seinfeld, Spin City, Les Experts, Miami. Mariée à quatre reprises, elle aura eu deux enfants et près de 40 films à son actif dont des notables comme, Les Trois Mousquetaires, Ban Dolero, Mira Breckinridge et Les Invitations Dangereuses. Plus qu'une actrice, un sexe symbol hollywoodien. Un joie betone qu'on oppose, une chicle détention ne va être la bonne chose, le plus grand vivre. Un peu . Un peu plus grand mattered.